Monsieur Brosse, ma première question, que s'est-il passé lors de cette primaire pour que votre favori, votre chouchou à l'époque, passe du troisième homme à plus de 20% au cinquième à 2,4 et des brouettes ? Ce qui s'est passé malheureusement, c'est que depuis la rentrée de septembre, on avait constaté déjà dans les sondages une baisse constante de Bruno Le Maire dans les sondages. Et malheureusement, je crois que ça atteint son paroxysme justement dimanche dernier, où on est passé même de sondage de vendredi, qu'il annonçait encore à 8% et il était à 2,4%. Moi, je pense qu'au fond, l'angle choisi par Bruno Le Maire n'a pas été le bon. L'angle, c'était celui du renouveau, du renouvellement de la vie politique. Et puis on constate en fait, lorsqu'on regarde les résultats de ces primaires, que finalement, les électeurs n'étaient pas prêts à ce renouvellement, puisque les trois premiers sont deux anciens premiers ministres et un ancien président de la République. J'ai choisi de ne pas choisir. En fait, je vais choisir le candidat qui sera élu à l'issue du second tour. Moi, je reste fidèle à Bruno Le Maire, je resterai fidèle jusqu'au bout. Très sincèrement, je voterai certainement pour l'un des deux. Mais il est vrai que je mets un peu de temps à me positionner. Je trouve que les deux programmes sont relativement proches, notamment du point de vue économique et social. Alors effectivement, il y a peut-être M. Fillon qui va un petit peu plus loin dans les propositions que M. Juppé. Mais sur le fond, la ligne directrice est la même. Vous n'avez pas le ralliement opportuniste qu'on voit quand même fleurir chez beaucoup de vos amis ? Non, personnellement, je suis un homme libre, donc je souhaite rester maître de mon choix. Alors ça fait deux ans et demi que vous êtes élu, mais l'art de l'esquive, vous l'avez, puisque la question précédente, vous n'y avez pas répondu. En réalité, aujourd'hui, on a deux styles. L'objectif, je ne suis pas sûr que ce soit le même au final, puisqu'il y en a un qui veut vraiment, depuis le début, on le dit, casser la baraque, et l'autre veut y aller en douceur pour atteindre, allez, 80% des objectifs du premier. Et on a le sentiment que c'est vous qui allez payer la facture. C'est les collectivités, ils l'annoncent partout. Mais les collectivités territoriales, ça fait des années qu'elles payent la facture. Mais là, elles sont déjà étouffées. Elles sont déjà étouffées. Maintenant, c'est aux collectivités territoriales de se repenser pour essayer, effectivement, de s'en sortir. Alors ça passe en ce moment par les grands ensembles, les intercommunalités en l'occurrence, par la mutualisation de moyens. Je ne sais pas, en revanche, là je vais être clair, je ne sais pas si, au rythme auquel on va en termes de réforme des collectivités territoriales, on pourra aller aussi vite que ce que l'État exige en termes d'économie. Sur la sécurité sociale, il y a un socle commun, c'est le régime général. Après, selon les entreprises, la mutuelle est différente systématiquement. Déjà, à l'intérieur des branches d'entreprise, ce n'est pas la même, puisque les taux, à chaque fois, sont différents. L'organisme de mutuelle est différent. Et donc, on a déjà, de fait, des différences selon les entreprises dans lesquelles on travaille en matière de mutuelle. C'est le cas également en termes d'organisme de prévoyance. Pareil, selon les branches, selon les entreprises, c'est déjà différent. Les taux de remboursement ne sont pas les mêmes. Et donc, effectivement, vous pouvez avoir ce sentiment-là, mais c'est une situation de fait qui existe déjà. Je sais aussi combien pour les retraités, par exemple, payer la mutuelle, c'est très compliqué. Et c'est pareil pour les retraites aussi. Pareil pour les retraites à terme. On voit bien qu'on rame à l'économie d'arame en disant qu'on va aller jusqu'à 65 ans. Très sincèrement, demain, je vous dis déjà ce qui va se passer, il y aura des personnes qui auront assuré, qui auront suffisamment épargné pour partir à la retraite avant 65 ans, qui partiront à la retraite, et ceux qui n'auront pas suffisamment les moyens d'assurer une retraite correcte, continueront jusqu'à 65 ans, ou même iront plus loin. S'ils ont la chance de ne pas être débarqués avant. S'ils ont la chance de ne pas être débarqués avant, comme les entreprises le font actuellement allègrement. Et même pour aller plus loin, par exemple, on va prendre un exemple concret, les commerçants... On va travailler jusqu'à 75 ans. Travaillent jusqu'à 75 ans. Parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter avant, parce qu'ils ont une retraite tellement faible, soit autour de 800 euros par mois, quelque chose comme ça, qu'ils sont obligés de continuer, quoi qu'il arrive. Donc on est déjà dans une situation, aujourd'hui, dans le système de retraite par répartition, on se rend bien compte, on n'y arrive plus. Moi j'ai envie de vous poser des questions sur le transgressif M. Macron. Qu'est-ce que vous dites de l'aventure de M. Macron ? Je trouve qu'Emmanuel Macron est quelqu'un d'assez intéressant. Moi ça m'intéresse. Cet homme-là m'intéresse parce que voilà quelqu'un qui est là depuis pas très longtemps, qui est issu du milieu privé, en l'occurrence le milieu des banques, qui est promu ministre de l'Économie. Après avoir été à l'Élysée. Après avoir été à l'Élysée quand même, effectivement. Conseiller économique. Conseiller économique à l'Élysée. Et puis qui fait bouger les lignes. Moi je vais vous dire, je suis très surpris. Une ligne de bus. Je suis très surpris. Oui effectivement. Une ligne de bus et de taxi aussi d'ailleurs. Taxi. Je suis très surpris quand même parce que je vais vous dire au départ, je vais l'imaginer comme un nouveau Villepin. C'est-à-dire... Avec du panache. Le conseiller, l'ancien conseiller, l'Élysée très compétent techniquement, qui est promu. Alors pour Villepin c'était ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, puis premier ministre. Et pour Macron, ministre de l'Économie. Et puis qui finalement, derrière, ne va pas se trotter au suffrage parce qu'il estime qu'il est trop bien pour s'y coller. Et j'imaginais vraiment Macron aller jusqu'au bout avec François Hollande. Et puis il m'a surpris. Je ne pensais pas du tout qu'il ait démissionné pour annoncer il y a quelques jours sa candidature. Et je suis même en mesure de vous annoncer qu'une de ses premières visites de campagne, ça va être à Confluence-Saint-Honorin. C'est vrai ? J'ai vu ou j'ai oui dire en tout cas qu'il serait dimanche. Moi, ce que je constate, c'est qu'Emmanuel Macron est beaucoup dans le diagnostic. C'est un diagnostic qu'il est bon, mais il n'est pas encore dans les solutions. Je disais que vous étiez en préambule vice-président de la communauté urbaine en charge du tourisme. On en parlait avant l'émission sur les difficultés de la CU. Beaucoup de gens avaient dit peut-être qu'il faudra six mois, il faudra huit mois, il faudra neuf mois pour qu'elle prenne son tempo. Ce n'est toujours pas le cas et on est à onze mois. Quand est-ce qu'elle va véritablement se mettre en route ? Moi, je vais être tout à fait franc avec vous. Tout d'abord, rappelons l'historique. Pour comprendre la CU d'aujourd'hui, je pense qu'il faut se pencher quelques instants sur son historique. L'historique de la CU, c'est la fusion de six intercommunalités ensemble qui vont de Conférence-Saint-Honorène, qui étaient dans la PAC, jusqu'à Mont-Là-Jolie, même un peu au-delà, jusqu'à Rôle-Boise, où c'était la Camille. D'ailleurs, si on compare les deux, ils sont à l'est et à l'ouest du territoire et on voit une chose, c'est que le degré d'intégration n'avait rien à voir. La PAC était toute neuve, elle est remontée à 2013. On avait à peine le temps de faire quoi que ce soit. On n'avait même fait aucun projet, pour tout vous dire. À l'inverse, la CAMI était une intercommunalité très intégrée, qui existe depuis très longtemps, avec une commune centre, Mantes, et des communes rurales avoisinantes autour. Et donc, il y a une espèce de choc. Alors, si on ajoute à tout ça la CA2RS, CNE4F, on a eu six intercos qui ont fusionné et on ne s'est pas imaginé une seule seconde que ce serait facile. Pour rappeler aussi l'historique, pourquoi il y a eu fusion d'un coup de six intercos ? Parce que c'était imposé par la loi. C'était imposé par l'État. L'État imposait des intercommunalités d'au moins 200 000 habitants et on s'est rendu compte que si on faisait le cumul PAC plus communauté d'agglomération des deux rives de Seine, le compte n'y était pas. On était à 180 000 habitants. Donc, on est passé, effectivement, une intercommunalité d'ampleur. Et moi, j'ai même été plus loin. C'était plus loin au début. J'étais plus loin que vous. Je n'ai même pas dit neuf mois et je n'ai pas dit un an. J'ai dit au président, ça nous prendra jusqu'à la fin du mandat. Ça prendra jusqu'en 2020. Parce que quand on fusionne comme ça, six intercos, avec 400 000 habitants, des stades d'intégration qui sont différents en matière de transfert de compétences, il est illusoire de penser que ça va être l'affaire de quelques mois. C'est l'affaire de plusieurs années. En termes de projet, je peux d'ores et déjà vous en annoncer quelques-uns. tout d'abord, c'est celui de mettre en place un fonds, un fonds de financement des porteurs de projets en matière de tourisme pour leur apporter un soutien. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté en matière de tourisme, c'est que la compétence est divisée un peu partout au niveau de la région, au niveau du département, au niveau intercommunal, au niveau de l'État aussi. Et puis, en fait, chaque commune, chaque intercommunalité, chaque collectivité a envie de sortir sa petite brochure pour montrer qu'elle existe et pour décrire un petit peu le territoire. Moi, j'ai rencontré des professionnels ces derniers mois. Et les professionnels, ils sont en attente de concret. Et le concret, c'est que quand ils ont un projet à mener, ils ont envie de financement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Dans ce cadre-là, on a mis en place la taxe de séjour au niveau de l'intercommunalité, qui n'était pas une nouveauté parce que pour Conflon, elle existait déjà. C'est une nouveauté pour les autres communes. Elle n'existait pas encore au niveau intercommunal. Et avec le produit de cette taxe de séjour, c'est plus d'un million d'euros quand même. Ce n'est pas rien. On mettra en place un fonds de soutien pour aider les investisseurs en matière de tourisme. Et vous en êtes sorti avec la conclusion de votre vidéo, les 8 saloperies ? Oui, les 8 saloperies, c'est une vidéo que nous avons menée qui porte sur les incivilités. Alors, c'est parti justement d'un constat que nous avions fait lors des réunions publiques où on avait beaucoup de remontées des administrés sur les ordures qui sont jetées n'importe où, sur la vitesse excessive, sur les poubelles qui sont sorties au mauvais moment. Et on est parti de là en faisant ce qu'on appelle une vidéo sur les 8 saloperies alors qu'il reprend les salopards de Quentin Tarantino. Et l'idée, c'était d'avoir une démarche un peu humoristique pour montrer les comportements à éviter. Et c'est très bien fait. Et à partir de là, mettre un peu les gens en face de leur réalité quotidienne et si possible de changer les comportements. Alors, est-ce que cette vidéo est vue ? Parce que moi, j'ai eu le plaisir de la voir et c'est vrai que c'est très bien fait. Les retours vus, c'est quoi là-dessus ? Alors, les retours que j'ai eu arrêtés aujourd'hui, c'est plus de 15 000 vues. 15 000 vues et 34 000 personnes touchées. Donc, quand on a 36 000 habitants en conflant de Saint-Honorine, c'est plutôt pas mal. Vous avez eu des activités avec les Tibétains et la Pierre-Blanche. Il y a eu un certain nombre de problématiques qui se sont manifestées. Apparemment, c'est une population qui est accueillie, qui est prise en charge. Mais, plus ou moins bien, il y a des petits problèmes. Vous intervenez comment dans cette affaire ? Vous voyez ça comment ? Alors, en réalité, pareil, il faut tenir compte de l'historique. Oui. L'historique, c'est celui d'une association, La Pierre-Blanche, que je connais, qui a souhaité venir en aide aux Tibétains. Donc, cette action, elle a commencé il y a 5 ans environ. Donc, il y a 5 ans, il y avait une dizaine de Tibétains. Quand j'ai été élu en 2014, il y était déjà à 80. Et aujourd'hui, sur la confluence, le cumul conflant et Andrésis, entre 250 et 300. Bien. Donc, on a effectivement énormément de réfugiés tibétains à la confluence à Saint-Honoriné. Ils se sont hébergés comment ? Alors, justement, c'est toute la problématique, c'est la question de l'hébergement. L'hébergement, c'est sur les bateaux de la Pierre-Blanche, donc les bateaux... C'est un actoire. C'est sur, plus récemment, les maisons d'Andrésis. C'est également, plus récemment, et là, ça a été ouvert, il y a une semaine, le bâtiment VNF Wannavie-Hab de France au Pointil, qui permet les solutions d'hébergement complémentaires. Effectivement, oui. C'est Bonnel, également, qui participe. Et c'est également les administrés qui, parfois, on accueille également chez eux. La difficulté, c'est qu'on a des arrivées permanentes, des arrivées quotidiennes hebdomadaires de Tibétains et qu'au bout d'un moment, les solutions d'hébergement ne sont plus suffisantes. Et donc, je préconise, et j'ai écrit en ce sens auprès du préfet de région, pour que d'autres communes que Conflans-Saint-Honor et Nandrésis participent, parce qu'on arrive à saturation en termes de possibilités d'accueil d'hébergement.